Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'il faut les utiliser, ces images. Je suis d'accord. Il faut aussi choisir des images des programmes en Afrique. Mais on a celle de la RDC. Très bien. Et pourquoi vous intervenez là-bas ? La guerre est finie, non ? Ce n'est pas parce que la guerre est finie qu'on n'a plus besoin de nous. Il n'y a plus de pénurie de médecins. Donc la population la plus pauvre a facilement accès aux soins. En fait, c'est aussi important de participer à la reconstruction du système de santé. On est là pendant, mais on est aussi là après. C'est ce qu'il faut que le film me montre, d'ailleurs. C'est important. En fait, ce qu'il faut bien que ce film me montre, c'est que même si les médias ou la communauté internationale ne s'y intéressent pas ou plus, nous, on est toujours là. Et vous avez beaucoup de programmes comme ça ? 165 dans 70 pays. Mais vous êtes combien ? Eh bien, avec le personnel local, on est plus de 6 000. Et vous intervenez quand ? Sur quels critères ? En fonction de l'actualité ? S'il y a une guerre ? Oui. Globalement, dès qu'il y a une urgence. Il faut lutter contre une épidémie, comme là, au Darfur. Quand il y a des catastrophes naturelles, comme en Birmanie, Haïti. D'accord. Quand on a besoin de loupes. En fait, on met surtout en place des programmes à long terme. Comme là, en Colombie. Ou en Afghanistan. En fonction des besoins des populations. Je peux voir les images du Niger, s'il vous plaît ? Oui. Nous, on a, c'est pas forcément des microbes, mais si on a des microbes dans la bouche, qu'on souffle dessus. Après, on met dans la bouche d'un enfant, d'un nourrisson qui est forcément plus fragile. C'est pas bon. Là, c'est juste pour regarder s'il est correctement hydraté. Donc on voit s'il... C'est peut-être pas la peine de montrer ça. Ah bah si, 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 justement. Il y a des urgences, mais il y a des actions moins spectaculaires, mais essentielles. C'est ce que je vous disais, c'est important de former le personnel soignant sur place et dans le système de santé du pays. C'est ce qui prend du temps, mais c'est ce qui rend la chose vraiment utile. Oui, je comprends. Ah bah tenez, regardez. Ça, c'est les maisons de la paix au Pakistan. C'est exactement l'exemple d'un projet de transmission réussie. C'est des refuges pour les femmes. Ça nous a pris 5 ans pour en arriver là. On fait une pause ? J'arrive volontiers, ouais. Je vois plus rien. Et vous avez beaucoup de moyens ? On fonctionne avec un budget annuel de 92 millions d'euros. 60% de dons et 40% de subventions publiques. Et ça vous suffit ? Non, évidemment. Mais bon, on cherche pas à remplacer tout un système de santé. On veut simplement montrer qu'il y a des solutions innovantes qui existent et à témoigner du droit à la santé pour tous. Ça n'a pas mis de sucre, en fait ? Non, je n'avais pas besoin de vous dire. Non, non, mais c'est pas grave. Mais je peux en remettre ? Non, non, c'est très bien. Mais, attendez. Je vais retenir votre côté. Merci. Si ça vous intéresse, on a publié avec d'autres une tribune pour dénoncer la difficulté des migrants pour soigner en Europe. Et en France ? Et en France, oui. On a 21 centres d'accueil et de soins et plus de 40 000 consultations annuelles. On s'occupe des plus précaires, de ceux qui n'ont pas accès aux soins, au COSPA, venir se faire soigner. Les usagers de drogue, les travailleurs sexuels, les migrants, les sans-abri. On a mis en place des équipes mobiles qui vont vers eux, justement. Et c'est à partir de là qu'on peut vraiment faire avancer les choses. La couverture maladie universelle, par exemple, elle est venue de là. Bon. Il faut le monter, celui-là, maintenant. Au travail, alors. Fréquence cardiaque, tension, respiratoire. Il lui met de l'oxygène, il lui dit pourquoi. Et il a le... Il n'a pas besoin. 93% de la pièce. Je les avise. Je fais un bilan. Je passe mon bilan. Éventuellement, s'il y a danger, j'agis. Je mets une voix. Je commence à remplir. Je masse. Former aujourd'hui des sages-femmes et des pharmaciennes, des médecins et des infirmières, c'est garantir aux femmes afghanes un véritable accès à la santé pour le futur. Toutes les femmes du quartier sont conviées. Bientôt, elles sont une vingtaine venues écouter les conseils d'achat. Les femmes du quartier, elles sont en train de l'eau. Les femmes du quartier, elles sont en train de l'eau. Sous l'attente de médecins du monde, des psychologues apportent un soutien aux enfants traumatisés par la guerre. Ils les aident par des jeux à décharger leur agressivité et à exprimer ce qu'ils ont vécu. Voilà, le film est terminé. C'est ma modeste participation. Non, mais pas si modeste. Ça va beaucoup nous aider. Merci. De rien. On va ? Au revoir. Merci encore. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501